Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, vous le savez avec macOS Ventura mais également iOS 16, iPadOS 16, on va pouvoir détourer des personnages, des objets de façon ultra simplifiée mais pour toutes les personnes qui n'ont pas encore le système ou tout simplement qui ne pourront pas l'avoir, je vais vous montrer comment détourer sur Mac très facilement un objet et justement pour avoir macOS 13, macOS Ventura, on aura besoin d'un Mac de 2017, donc si votre Mac est de 2016, donc il y a simplement 6 ans, il ne sera pas compatible donc vous n'allez pas pouvoir détourer facilement vos objets ou vos personnages. Alors s'il faut bien avouer que c'est ultra simple de détourer, maintenant on va dans photos, on fait un clic droit, copier le sujet ensuite je lance une autre application, donc ici c'est Pages, je colle et donc je devrais avoir ma photo complètement détourée, vous voyez c'est ultra simple mais qui dit ultra simple dit parfois pas forcément très précis, donc qu'est-ce qui va me détourer sur cette photo ? donc je copie le sujet, voilà, donc il me détoure les deux personnages qu'il trouve, même si c'est pas génial, en tout cas il m'a pas détouré les objets donc ça, ça pose déjà un premier problème, c'est-à-dire quand il a à choisir, il va choisir un sujet plutôt qu'un objet, mais pas toujours, des fois il va me détourer les deux pour preuve, ici j'ai un personnage, j'ai des objets, je copie le sujet, je copie dans Pages, vous voyez, donc il m'a copié un petit peu de tout mais en plus il m'a même pas copié tous les objets, dans les prochaines bêtas on aura peut-être une amélioration du détourage et également la possibilité de segmenter mieux les détourages, pour l'instant c'est pas le cas alors je viens de publier cette vidéo sur un téléphone qui ressemble à un iPhone, celui-ci, et dans ma vignette de miniature justement je l'ai détouré à l'époque j'avais pas encore macOS 13, voilà comment j'ai procédé avec l'application gratuite aperçue sur macOS première chose à faire, prendre une photo de l'objet, si vous faites ça avec un personnage, je vous conseille comme un fond vert, c'est plus facile puisque je vais avoir besoin d'un fond contrasté, donc là c'est blanc, donc ça va être beaucoup plus simple sinon ça devient très compliqué et on va pas pouvoir le faire en quelques secondes donc je vais prendre une photo de l'objet, donc je me place au mieux, alors il y a des reflets, bon c'est pas forcément le meilleur exemple mais en tout cas ça peut déjà nous donner une bonne base de travail donc voilà j'ai pris la photo, voilà donc à quoi ressemble la photo et ensuite c'est ultra rapide, donc ici je suis sur Mac, je suis en macOS 12 j'ouvre ma photo, je vais aller dans la partie annotée et je vais sélectionner alpha instantanée qui se trouve juste ici alors regardez, lorsque je vais appuyer avec ma souris, je vais avoir du rouge qui va se mettre je sélectionne la totalité, je lâche et regardez donc là si je copie ça en fait je vais avoir simplement l'extérieur donc je vais appuyer sur la touche Supre, voilà, je valide et là j'ai mon appareil en fait qui est complètement détouré alors plus le fond sera contrasté, mieux le résultat sera évidemment une fois qu'on a ça on n'a plus qu'à enregistrer la photo, donc commande majuscules S commande S ensuite pour valider, je sélectionne du PNG, j'enregistre ma photo et ma photo donc est exploitable avec n'importe quelle autre photo, je vais pouvoir superposer donc mon smartphone sur une autre photo alors c'est ce qu'on va faire tout de suite, je vais sélectionner donc une photo, un paysage, celui-ci je prends ensuite ma photo, je vais faire commande C donc ça copie et commande V, voilà, sur ma photo je vais pouvoir redimensionner mon smartphone etc mais vous voyez donc ça fonctionne bien au niveau du détourage évidemment ça fonctionne uniquement avec des photos très contrastées si j'ai le même smartphone mais au milieu de plein de détails c'est quasiment impossible à faire en tout cas aussi rapidement mais si vous voulez justement faire des petits montages comme ça c'est très simple, vous prenez votre photo avec un fond contrasté et vous l'ajoutez comme ceci mais si vous avez la chance d'avoir une version iOS 16, iPadOS 16 ou macOS 13 je pense que ce sera quand même plus facile de passer par le détourage fourni par le système voilà donc pour cette petite astuce pour ceux qui ne pourront pas avoir ou qui n'ont toujours pas un macOS 13 en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé à la partager, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces on a très bientôt on a très bientôt à très bientôt c'est surtout à très bientôt ya de si le Sous-titrage FR ?